Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, nous vous proposons un dossier sur le terrorisme au Burkina Faso dans ce journal. Depuis maintenant 7 ans, le pays est confronté à une insécurité grandissante pour cause de terrorisme. Des forces terroristes gagnent de plus en plus du terrain. Du nord vers le sud, elles sont aujourd'hui à quelques encablures de Waiguia, la capitale de la région du nord, à seulement 180 km de Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Une progression qui a pour conséquence principale le déplacement des populations vers les grandes agglomérations. Waiguia au bord de l'implosion, c'est un élément proposé par notre envoyé spécial Issa Badini. Waiguia, la capitale de la région du nord, à seulement 180 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Les terroristes ne sont pas loin de là, à peine 15 km au nord d'ici, et il est hasardé de s'y aventurer, au risque de perdre la vie. Ils n'ont pas pour habitude de prendre les grandes villes. Ils les contournent et placent ces dernières sous blocus. Titao ou encore Djibo, un peu plus au nord, sont dans ces cas de figure. Ouaiuia serait-elle contournée à son tour ? Ce ne sont pas les tentatives qui manquent. Cédemment que la résistance est là. Mais jusqu'à quand ? En attendant, la ville ne désemplit pas. Des déplacés par milliers obligés de se contenter d'une maigre installation d'une ville d'à peine 70 000 habitants qui se retrouve avec plus de 200 000 déplacés internes, communement appelés PDI. Pour cet ancien élu local, la situation à Waiguia est tout simplement indescriptible. Aujourd'hui, vous allez trouver des PDI, des déplacés internes qui n'ont pas de toilettes, qui ne savent pas comment faire pour se soulager, qui ont des difficultés, qui sont obligés, vous allez vous trouver une dizaine, une vingtaine de personnes, un père de famille, ses enfants, ses femmes, le tout dans une maison de moins de 20 hauts. De l'indignité a-t-il dit. Et ce n'est pas loin du cas sur ces sites parmi tant d'autres, disséminés dans la ville où l'on joint difficilement les dévoues. Nous sommes sur les sites de Youbadé. Ici, on ne parle pas de tôle, mais plutôt de tente. À perte de vie, avec des conditions de vie les moins enviables qui puissent exister pour une population loin de sa base, dont le quotidien se résume à prier, à attendre l'aide et espérer la fin du djihadisme pour pouvoir régagner leur domicile, si d'aventure domicile il y a encore. Pas de récolte, ni rien d'autre. La somme nourriture est un problème majeur pour nous, en plus de l'eau et les dotois. Ces tentes que vous voyez ont en principe une durée de vie de six mois. Ça fait un an qu'elles ont été dressées. En ces temps de pluie, nous nagions dans la boue avec les maladies qui vont avec. Il y a de l'aide, mais les besoins sont immenses. Autre point de tension, les établissements scolaires. À Waiouia, une boîte de sardines peut contenir trois fois son poids. Nous avons un effectif très large qui tourne autour de 1958. Avec, heureusement, nous avons 14 salles de classe, dont deux construites sur le fonds propre de l'APE. Ce qui nous permet d'accueillir un certain nombre d'élèves. Sinon, j'avoue qu'il n'y a pas une classe de moins de 120 élèves. À l'heure actuelle, je pense que si on a essayé de faire des estimations, nous nous retrouvons un peu à 1070 déplacés internes. Plus de 1000 élèves déplacés, a dit le directeur de cette école. Dans cette classe de C1, ils sont décents à prendre le cours, dont certains, à même le sol. Une réalité que vivent les élèves de cet autre établissement primaire de la ville de Waiouia, Suli A. Une ville sous tension, où tous les secteurs sont dans les besoins. Les plus urgents et souvent même l'élémentaire, la nourriture. Comme c'est une situation à laquelle personne ne s'attendait, ce qui fait que la réaction souvent n'est pas aussi à la hauteur des attentes. Bonne nouvelle pour les déplacés de Waiouia, c'est samedi 22 octobre. Une association de ressortissants de la localité résidant en Côte d'Ivoire est venue les soulager avec des vivres et non-vivres d'un peu plus de 10 millions de francs CFA. Son nom, Yatenga Côte d'Ivoire. Même si on dit ça finit demain, on a 5 ans encore à réparer. Il y a d'autres qui sont sortis zéro, sans poulet, sans ces masques. On ne parle pas de nourriture. Je profite encore pour dire merci aux donataires. Bien qu'ils ne goutent d'eau dans la mer, l'on ne veut pas bouder son plaisir ici. Ce sont les coups de canons et la terreur qui nous ont chassés ici, à Waiouia, à Naba Kiliba et à l'ensemble de la population. À ceux qui nous ont apporté ces vivres, toutes nos bénédictions à eux. De l'aide alimentaire et d'infrastructures scolaires et sanitaires, Waiouia en a besoin. Mais elle a beaucoup plus besoin de ne pas tomber dans les girons des antirbanais qui volontiers la transformerait en l'air fief, vu sa position de carréfour. Arrivé au pouvoir moins d'un mois plus tôt, les capitaux Ibrahim Traoré et ses hommes ont dit pain sur la planche. D'abord, stopper l'avancée filigrante des groupes armés qui disposent déjà de près de 40% du territoire burkinapère et ensuite tout reconstruire en commençant par les esprits. Au dernier décompte, les pays totalisent près d'un million et demi de déplacés internes. Et comme il l'a dit lui-même, tout est urgent au pays des hommes intègres.